Je suis médecin, je suis pédiatre et mon objectif était de trouver une formation en aide à la parentalité. 95% des pédiatres travaillent effectivement sur la parentalité au quotidien des consultations. Ce qui m'a conduit à organiser des séminaires de formation pour mes collègues pédiatres, puis mes collègues médecins généralistes, avec l'outil de la discipline positive. Dans la nécessité de choisir un outil qui soit performant, accessible à tous, bien sûr à tous les pédiatres, mais aussi à toute la population qui les concerne. Et nous avons formé autour de 250 à 300 pédiatres et médecins généralistes à l'aide à la parentalité avec les outils de la discipline positive. C'est un outil performant. Spontanément, ils ont mis en place beaucoup plus de petits outils qu'il n'y paraissait. Et finalement, c'est une mine diversifiée parce que tout le monde ne met pas en place les mêmes outils. Facile à mettre en œuvre. Ils mettent en route vers, je pense, une autonomie par rapport à leur rôle de parent. Ici, c'est de mettre en capacité et non pas prendre la place pour donner des conseils. C'est un changement d'attitude. Ce qui m'a touché dans la discipline positive, je le dirais à deux niveaux. À la fois, les valeurs que porte la discipline positive, qui sont des valeurs de respect de l'autre personne, de bienveillance fondamentale. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que les outils sont absolument donnés. On les partage. On s'enrichit d'ailleurs des autres et on se réjouit du chemin que l'outil propose. En qualité de pédiatre, ce qu'on aime beaucoup dans la discipline positive, c'est qu'il y a tout un travail de recherche, de publication, qui donne une crédibilité à l'outil. Un dernier élément qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est la rencontre, entre guillemets, avec Alfred Adler, qui est à l'origine de la discipline positive, qui a changé mon regard sur les besoins fondamentaux de l'enfant. L'enfant, comme l'adulte, est un être de relation, un être social, et tout ce qui est engendré dans son comportement tient à ses faits fondamentaux d'être un besoin, d'être connu, reconnu, aimé, et pour donner sa place lui-même dans la société. C'est un outil réjouissant, simple, accessible à tous, au service de tous, avec une belle perspective pour notre société, pour les familles et pour la société tout entière. Sous-titrage Société Radio-Canada